bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette petite vidéo on va parler de ces rumeurs concernant des menaces d'enlèvement des ludeurs de l'opposition certains ludeurs pas tout le monde à savoir docteur faude ussou de l'ufdg monsieur kalemoduyansani et côté rpg on a entendu aussi le nom de marc yombuno et mais aussi monsieur comara et mais c'est le balai du côté de l'ufdg on a tous vu ces informations qui ont circulé cette semaine en tout cas selon quoi ces leaders seront sur une liste noire en tout cas et qu'ils vont être enlevés on ne sait pas par qui mais selon les informations les gens disent que c'est au fait c'est de les faire taire alors concernant ces rumeurs et docteur faude ussou fufana et monsieur kalemoduyansani ont décidé de réagir et puis de nous dire où en est avec ces informations tout d'abord je vais vous lire cet article de nos confrères d'afrique à guinée point com et après on va revenir derrière pour décrypter en tout cas cette cette information comme toujours je vous recommande de partager la vidéo surtout la partager au maximum et puis aussi rester dans cette petite vidéo jusqu'à la fin parce que c'est intéressant alors on passe à cet article alors et docteur faude ussou et monsieur kalemoduyansani cette affaire de rumeurs d'enlèvement comment ils ont réagi à cette information comme vous le savez la famille des rumeurs sur un éventuel d'enlèvement de kalemoduyansani aliou kondé et docteur faude ussou fufana trois hauts dirigeants de l'ufdg l'union des forces démocratiques des guinées ont suscité une vive inquiétude au sein de la formation politique dirigée par c'est l'eau d'alain diallo alors les trois concernés par cette affaire ont décidé de porter plainte contre x à la cour d'appel de conakry comment réagissent ils souhaitent ils obtenir une protection alors contacté par nos confrères d'afrique à guinée point com deux de ces hauts deux de ces trois hommes en politique ont clarifié leur position dans ce contexte délicat alors kalemoduyansani et docteur faude ussou fufana ont affirmé qu'à ce stade ils n'ont pas de commentaires à faire dès lors que leurs avocats auxquels ils disent faire et disent faire confiance alors suivent le dossier on ne peut plus faire une communication sur sa piscane qu'on a déjà fait un communiqué dans lequel on a détaillé tout et nous avons porté plainte a-t-il déclaré monsieur yansani a insisté kalemodou sur le fait qu'après avoir transmis leur déclaration à la presse par le biais de leurs avocats il laissait désormais le soin à ces derniers de gérer les commentaires tout le monde a écouté les blogueurs on ne se fie pas à tout ce qu'ils disent mais on ne peut pas négliger tout non plus a-t-il ajouté soulignant la nécessité d'avoir une approche prudent face aux informations non vérifiées alors de son côté docteur faude ussou fufana a abondé dans le même sens il a précisé que lui et kalemodou yansani à lui condé avait formé un collectif d'avocats pour les représenter quand c'est des situations comme ça nous nous mettons entièrement derrière les conseils de nos avocats qui nous demande de ne faire aucun commentaire ni aucune communication a-t-il déclaré le vice-président de l'ufdc a assuré qu'il attendait le retour de leurs avocats tout en respectant les consignes données nous avons porté plainte contre x attendons la suite a-t-il ajouté alors vous vous avez entendu un peu docteur faude ussou et monsieur kalemodou yansani parce que vous ne pouvez pas s'en savoir cette information a été donnée par le blogueur d'amaro est repris par plusieurs blogueurs aussi parce que vous savez on est dans une situation qui est un peu critique oui qui est un peu critique parce que tout le monde a vu le cas des fourniqués alors c'est aux responsables de l'ufdc ne vont pas du tout négliger ces informations comme vous avez appris dans les sorties mais aussi qu'ils prennent au fait ces informations et non vérifier par des pincettes parce que selon eux il ne peut pas non négliger ces informations données par des blogueurs mais ils ne vont pas aussi les négliger quoi ils ne vont pas faire confiance à 100% mais ils vont pas aussi négliger ces informations et c'est tout à fait normal chez eux parce que vous savez tous on a vu des gens qui ont disparu ici prenons un peu le cas de colonel célestin bilivogui c'est le colonel célestin bilivogui qui a disparu et quelques temps après on appelle sa femme pour lui montrer le corps alors quand c'est déjà d'information est donnée comme ça il faut pas négliger il faut pas négliger il faut être prêt et aussi il faut être prudent aussi et tout dernièrement même vous avez vu un autre enlèvement de sadou l'ancien je pense secrétaire général si c'est aux mines ou quoi qui a été enlevé dans un hôtel de la place et jusqu'à présent lui aussi on n'a pas encore eu de ces nouvelles tout à l'heure même on va faire une vidéo concernant ce sujet mais aussi le cas des camarades faunique et mangue il faut pas du tout négliger il faut pas du tout négliger les informations parce que plus pas des informations ici ont été révélés par ses blogueurs et s'il donne c'est déjà des formations aussi concernant ses leaders et il faut pas que ses leaders néglise je ne dis pas qu'ils vont prendre à 100% les informations que ces blogueurs donnent mais aussi il faut qu'il soit vraiment pris dans ses leaders politiques parce que c'est pas seulement et monsieur à lui qu'on dit ou docteur faux de ou ce qu'à les mots de qui sont menacés ils ont même cité d'autres responsables de rpg arc-en-ciel aussi qui sont sur la liste parce que selon damaro il a dit il a donné le nom de toutes les personnes qui seront sur qui serait sur une liste noire et qui doivent être arrêtés pour les faire taire alors est ce qu'on va prendre ces informations au sérieux ou pas de toute façon moi je ne peux pas dire de les prendre au sérieux ou pas mais en tout cas aussi de ne pas les négliger il faut pas les négliger parce qu'on a vu beaucoup des cas comme ça qui se sont passés devant devant nous ici et je vous ai cité des cas il faut être prudent il faut être vraiment prudent mais voyons la suite peut-être c'est une façon aussi de vous savez on est dans dans une guerre de communication il faut aussi désorienter un peu des gens pour que ces gens se concentrent sur un sujet donné mais de toutes les façons dans ces jours on sera et oui on sera ce qui va se passer parce que ces leaders là sincèrement ils n'ont rien gâté à ma connaissance ils n'ont rien fait du mal et chaque fois on voit les communications de de ces leaders surtout de l'ufdg même aux côtés de rpg à travers marc yombuno en tout cas c'est des gens qui font des communications vraiment correct c'est pas des communications qui qui au fait qui démontre une volonté de déstabiliser ou bien de va-t-en-guerre ils font une communication vraiment clair et net alors si ces leaders sont menacés en tout cas ils doivent ils doivent être prédents ils doivent être prédents mais comme ils ont dit ils ont porté plainte aux côtés de la cour d'appel de conakry attendons voir qu'est ce qui va se passer peut-être c'est un plan qui vient d'être mis à l'eau mais rien n'est tard en tout cas rien n'est tard il faut qu'on soit vraiment prédents dans ce pays alors la famille c'était ça l'information partager cette vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?